Pavik est une association qui a pour vocation de réunir le monde académique, le monde de l'enseignement, les collectivités territoriales et les entreprises. Pavik est un accélérateur de performance, c'est un metteur ensemble, comme j'aime dire tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est à la fois contribuer à faire qu'Angers soit un lieu d'expérimentation, c'est à la fois un lieu d'échange entre des entreprises qui ont des complémentarités de telle sorte à ce qu'elles puissent tester ensemble, expérimenter ensemble un certain nombre d'applications dans l'IoT, toujours dans les objets connectés et certaines entreprises toutes seules ne pourraient pas mailler avec d'autres et c'est du rôle de Pavik de les mettre en relation et de contribuer à faire que dans l'association il y ait toutes les compétences nécessaires de telle sorte qu'elles puissent étudier des projets collaboratifs, valider leur, tester l'expérimentation et puis derrière publier ces expérimentations de telle sorte que chacun s'enrichisse de l'expérience de l'autre. C'est un travail collectif alors qui est un peu, on ne va pas dire révolutionnaire, mais aux antipodes peut-être de ce qui se pratiquait précédemment où c'était un peu chacun pour soi et on gardait secret. Là au contraire, ça a la vocation de travailler ensemble pour aller plus vite et pour que les entreprises trouvent rapidement des marchés, des applications et puissent tester ces applications grandes en nature dans une ville comme celle d'Angers. Alors c'est pour faire quoi ? Pour à l'usage des habitants ou à l'usage des entreprises ou les deux ? Ça peut être les deux. Alors c'est à l'usage des entreprises, mais tourné vers les habitants. Il y a eu des tests de certaines entreprises par exemple qui validaient certaines applications pour réguler la circulation à la sortie des écoles, par exemple pour que les flux de voitures soient coordonnés avec bien sûr les possibilités de traverser des des scolaires, des jeunes qui puissent sortir de l'école sans risquer d'être renversés. Voilà, c'est ce type de test, ça peut être le type de signalétique, ça peut être tout nouveau produit qui contribue, qui a une raison d'être, qui a une application dans une cité. Alors le rôle exact de Pavic derrière tout ça, derrière ces entreprises, c'est de quoi ? C'est de les guider, de les accompagner, de les fédérer ? Oui, et d'accélérer leur réalisation. C'est à la fois de faire en sorte que Angers soit bien identifié, non seulement par les acteurs locaux, mais peut-être par d'autres acteurs sur d'autres territoires qui se disent mais c'est Angers qu'il faut que je vienne tester. Qu'est-ce qui fait qu'à Angers, ça soit entre guillemets mieux qu'ailleurs ? C'est parce qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent le tester grandeur nature dans des rues, dans des jardins, dans des bâtiments d'Angers même, et qu'ils puissent trouver les compétences autour d'eux pour réaliser cette application et pouvoir la tester. Donc mettre tout ça en musique, c'est le rôle de Pavic ? C'est ça, c'est l'équivalent d'un cluster dans le domaine des objets connectés. C'est à la fois évidemment en lien avec la cité des objets connectés, des acteurs majeurs pour réaliser quelques prototypes. C'est bien sûr aussi en lien avec la technopole, notamment avec Adon, qui est de suivre des start-up par exemple ou des produits émergents, des solutions émergentes que pourrait développer telle ou telle entreprise et de les accompagner. Ça peut être sur des aspects de protection, ça peut être des aspects de mise sur le marché, ça peut être des aspects de financement, de recherche de financement. C'est du rôle de tous ces acteurs de contribuer à faire que ces applications puissent être testées, que ce test puisse être réussi et que derrière l'entreprise puisse commercialiser et financer la commercialisation du lancement de son nouveau produit.